Bonjour à tous, nous continuons notre série de méditations sur les rois d'Israël. Les deux derniers que nous avons vus c'était le roi Salomon, puis cette semaine c'était le Jéroboam. Et maintenant nous nous tournons vers Roboam. Roboam, premier roi de Juda et fils de Salomon. Mais avant cela je vais prier. Seigneur notre Dieu, tu sais que nous avons besoin de ta parole. Elle est Seigneur une lumière sur notre sentier et un guide pour nous dans nos vies. Seigneur que par elle nous puissions comprendre quelle est ta volonté et que nous puissions être dirigés vers ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Roboam. Roboam, donc premier roi de Juda, dont on trouve en fait l'histoire dans et le livre des chroniques et le livre des rois. Et c'est donc dans le premier livre des rois au chapitre 12 que je vais vous lire l'histoire de Roboam. Donc pour ceux qui veulent suivre, premier livre des rois, chapitre 12. Je lis. On l'envoya appeler. « Alors j'ai Roboam et toute l'assemblée d'Israël vinrent à Roboam et lui parlèrent ainsi. Ton père a rendu notre joug dure. Toi maintenant allège, s'il te plaît, cette rude servitude et le joug pesant que nous a imposé ton père. Et nous te servirons. » Roboam leur dit. « Allez et revenez vers moi dans trois jours. » Et le peuple s'en alla. Pendant ce temps, le roi Roboam consulta les vieillards qui avaient été auprès de Salomon son père pendant sa vie. Il leur dit « Que conseillez-vous de répondre à ce peuple ? » Et voici ce qu'ils lui dirent. « Si aujourd'hui tu rends service à ce peuple, si tu leur cèdes, si tu leur réponds par des paroles bienveillantes, ils seront pour toujours tes serviteurs. » Mais Roboam laissa le conseil que lui donnaient les vieillards. Et il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient. Et il leur dit « Que conseillez-vous de répondre à ce peuple qui me tient ce langage ? » « Allège le joug que nous a imposé ton père. » Et voici ce que lui dirent les jeunes gens qui avaient grandi avec lui. « Tu parleras ainsi à ce peuple qui t'a tenu ce langage. » « Ton père a rendu notre joug pesant et toi, allège le nous. » « Tu leur parleras ainsi. » « Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. » « Maintenant, mon père vous a chargé d'un joug pesant. » « Et moi, je vous le rendrai encore plus pesant. » « Mon père vous a châtié avec des fouets. » « Et moi, je vous châtirai avec des scorpions. » Jéroboam et tout le peuple vinrent à Roboam le troisième jour, suivant ce qu'avait dit le roi. « Revenez vers moi dans trois jours. » Le roi répondit durement au peuple. Il laissa le conseil que lui avaient donné les vieillards. Et il leur parla ainsi d'après le conseil des jeunes gens. « Mon père a rendu votre joug pesant. » « Et moi, je vous le rendrai plus pesant. » « Mon père vous a châtié avec des fouets. » « Et moi, je vous châtirai avec des scorpions. » Ainsi, le roi n'écouta pas le peuple. Car cela fut dirigé par l'Éternel en vue de l'accomplissement de la parole que l'Éternel avait dite par Akija de Silo à Jéroboam, fils de Nébate. « Lorsque toute Israël vit que le roi ne l'écoutait pas, le peuple répondit au roi, « Quelle part avons-nous avec David ? Nous n'avons pas d'héritage avec le fils d'Isaï. À tes tantes, Israël ! Maintenant pourvois à ta maison, David. » Et Israël s'en alla dans ses tantes. « Les enfants d'Israël qui habitaient les villes de Juda furent les seuls sur qui régna Roboam. » Voilà jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. Alors, évidemment, l'histoire de Roboam ne s'arrête pas ici. On apprend par la suite, par exemple, que Roboam va chercher à reprendre le contrôle du royaume du Nord, qu'il va essayer, avec seulement deux tribus du peuple d'Israël, d'essayer de conquérir les dix autres, et que ça ne marchera pas. Nous apprenons aussi que, peu à peu, en plus d'être entré dans cette logique de guerre civile, Roboam se met aussi à adorer des idoles, à faire tout ce qui est mal aux yeux de Dieu. Si bien que Dieu envoie le pharaon Shishak et son armée soumettre les Hébreux, et Roboam devient un vassal du pharaon. Mais revenons plutôt sur, justement, cette petite histoire que nous venons de lire. Qu'est-ce que ça raconte ? Ça nous raconte, si on voulait résumer ça, ça nous raconte que le fils de Salomon, au lieu de se distancer des erreurs de son père, Eh bien, en fait, parce que son père Salomon était un homme qui était quand même très attiré par l'argent, par les femmes, son cœur était un cœur partagé devant Dieu. Mais Roboam, lui, n'a même pas le cœur partagé, il a le cœur entièrement livré à ses désirs de puissance, à ses désirs de grandeur. Roboam est un esclave de l'orgueil. Et c'est ce qui, précisément, dans ce passage, eh bien, va entraîner sa, à la fois, on va dire, quelque part, sa perte, ou en tout cas la perte des trois quarts du royaume d'Israël. Tout ça parce que Roboam, au lieu de se soucier de ce qui était juste, de ce qui était bon, de ce qui était sage, Roboam va chercher, surtout, à se soucier de ce que, de sa propre image et de ce que pensent les autres. Et ici, les autres, en particulier, on va dire, ce groupe de jeunes gens qui étaient à égalité avec lui, ses pères, ses amis, ses proches. Et quel jugement terrible, quel jugement terrible qui est tombé sur la nation hébreue. Jusqu'à là, le peuple de Dieu était uni. Il n'y avait, d'une certaine façon, qu'un seul corps. Et ça y est, le royaume est divisé, brisé en deux entités. Et c'est évidemment une conséquence, on va dire, des péchés, des péchés déjà de David, de Salomon, mais surtout de Roboam. Mais c'est une forme de jugement aussi sur tout le peuple de Dieu. On peut être notamment frappé par l'orgueil incroyable de dire, d'oser dire ou même penser « Mon petit doigt est plus gros que le rein de mon père ». Quelle drôle de façon de penser ! On peut aussi regarder ce texte et voir qu'il y a des parallèles assez intéressants entre la façon qu'a le peuple de présenter sa requête, voire même la situation du peuple par rapport au roi et à la royauté d'Israël et la situation qu'avait le peuple hébreu lorsqu'il était esclave en Égypte ? Est-ce que là, finalement, le texte n'est pas en train de nous dire « Eh bien, à cause finalement du péché du peuple, eh bien, le peuple de Dieu se retrouve en servitude sur sa propre terre ? » Voilà ce qui arrive lorsque les responsables du peuple de Dieu, lorsque les personnes qui sont en position d'autorité, eh bien, préfèrent se soucier de ce que penseront les autres plutôt que de ce que pense Dieu. Quel drame ! Si bien que voilà ce brave peuple d'Israël avec un jou et un fardeau pesant pour construire à nouveau des palais, construire des choses, construire, payer des impôts, lever des armées, bien loin du rôle que Dieu leur avait confié qui était d'être la lumière, la lumière de Dieu dans le monde. Et ce texte qui nous parle des Hébreux il y a maintenant 3000 ans, je crois qu'il nous parle aussi à nous. Parce que, est-ce que quelque part ça n'est pas aussi l'histoire de l'Église où des hommes par amour de la puissance, par amour de l'argent, par amour de la gloire humaine, terrestre, mondaine, eh bien, ont préféré obéir aux hommes plutôt qu'obéir à Dieu. Ont plutôt préféré la folie du monde à la folie de Dieu. Je pense aussi que ce texte est là pour nous mettre en garde contre un type de robo-âme particulièrement dangereux et particulièrement sournois. C'est le robo-âme qui est au fond de chacun d'entre nous. C'est ce robo-âme qui préfère suivre, on va dire, son propre cœur, suivre ses plus mauvaises passions, suivre les plus mauvais conseils, celui qui s'éloigne et qui s'écarte de la sagesse et qui sème hélas la ruine pour lui-même mais aussi pour les autres. Alors que tout cela nous serve d'avertissement. Mais heureusement, il y a un roi qui n'est pas comme robo-âme. Il y a un roi où lorsque son peuple vient et lui demande de venir le décharger de ses fardeaux, eh bien ce roi accepte. Ce roi, c'est Jésus. Et Jésus est le roi qui ne nous décevra jamais. Il est le roi parfait. Il est celui qui a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Quel roi extraordinaire que Jésus ! Et c'est lui qui qui mérite pleinement l'adoration, la louange et que nous pouvons suivre de tout notre cœur. Prions maintenant. Seigneur notre Dieu, nous avons entendu ta parole. Merci Seigneur de nous avoir donné Jésus qui est le roi parfait, le roi selon ton cœur, celui qui dirige et conduit notre peuple, celui qui l'a racheté par son propre sang, celui qui nous décharge de nos fardeaux les plus pesants et qui nous donne le repos. Merci Seigneur de nous délivrer de toutes les passions et toutes les séductions Seigneur de ce monde, toutes celles qui nous mènent à la ruine et qui entraînent aussi la ruine de ceux qui nous entourent. Protège et préserve Seigneur ton Église dans le nom de Jésus. Amen.